Matthieu, chapitre 26. Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tous ses dires qu'il dit à ses disciples, « Vous savez que dans deux jours c'est la fête de la Pâque, et que le Fils de l'homme est trahi pour être crucifié. » Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre, qui était appelé Caïphe, et Tair conseil afin qu'il puisse prendre Jésus par ruse et de le tuer. Mais il disait, pas le jour de la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Or lorsque Jésus était à Bethany, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme vint à lui ayant une boîte d'albâtre, pleine d'un baume très précieux, et le répandit sur sa tête tandis qu'il était à table. Mais quand ses disciples le virent, ils furent indignés, disant, « Quel est l'objet de ce gaspillage ? » Car ce baume aurait pu être vendu très cher et l'argent donné aux pauvres. Lorsque Jésus le comprit, il leur dit, « Pourquoi troublez-vous la femme ? Car elle a effectué une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Car en cela elle a répandu ce baume sur mon corps, elle l'a fait en vue de mon ensevelissement. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce que cette femme a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, s'en alla vers les principaux prêtres et leur dit, « Que me donnerez-vous, et je vous le livrerai ? » Et ils convinrent avec lui trente pièces d'argent. Et à partir de ce moment il chercha une opportunité pour le trahir. Or le premier jour de la fête des pains sans le vin, les disciples vinrent à Jésus, lui disant, « Où veux-tu que nous te préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque ? » Et il dit, « Allez dans la ville chez tel homme, et dites-lui, le maître dit, « Mon heure est à portée de la main, je garderai la Pâque dans ta maison avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Or, quand le soir fut venu, il se mit à table avec les douze. Et comme il mangeait, il dit, « En vérité je vous dis, que l'un de vous me trahira. » Et ils furent extrêmement attristés, et ils commencèrent chacun d'eux à lui dire, « Seigneur, est-ce-moi ? » Et il répondit et dit, « Celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. » Le fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu à cet homme-là de n'être pas né. Alors Judas, qui le trahissait, répondit et dit, « Maître, est-ce-moi ? » Il lui dit, « Tu l'as dit. » Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, et le bénit, et le rompit et le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit la coupe, et remercia, et il la leur donna, disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. » Mais je vous dis, que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et après qu'ils eurent chanté un hymne, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous serez tous offensés cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les moutons du troupeau seront dispersés de tous côtés. Mais après que je serai ressuscité, j'irai avant vous en Galilée. » Pierre répondit et lui dit, « Quand même tous les hommes seraient offensés à cause de toi, cependant je ne serai jamais offensé. » Jésus lui dit, « En vérité je te dis, que cette nuit, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. » Pierre lui dit, « Bien que si je devais mourir avec toi, toutefois je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus vient avec eux en un lieu appelé Gethsémane, et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Et il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, et il commença à être attristé et très accablé. Alors il leur dit, « Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Et il alla un peu plus loin, et tomba sur son visage, et pria, disant, « Ô mon père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, néanmoins non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et il vient vers les disciples, et les trouve endormis, et il dit à Pierre, « Quoi, ne pouviez-vous pas veiller une heure avec moi ? » « Priez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation, l'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore pour la seconde fois, et pria, disant, « Ô mon père, si cette coupe ne peut passer loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il vint et les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Et il les laissa et s'en alla de nouveau, et pria pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. Puis il vient vers ses disciples, et leur dit, « Continuez de dormir maintenant, et reposez-vous, voici, l'heure est à portée de la main, et le Fils de l'homme est trahi entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, il est à portée de la main celui qui me trahit. » Et tandis qu'il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze vint, et avec lui une grande multitude avec des épées et des bâtons, venant de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or celui qui le trahissait leur donna un signe, disant, « Celui que j'embrasserai, c'est celui-là même, tenez-le fermement. » Et tout de suite il vint à Jésus, et dit, « Salut, Maître, » et l'embrassa. Et Jésus lui dit, « Ami, pourquoi es-tu venu ? » Alors ils vinrent, et mirent les mains sur Jésus, et le prirent. Et, voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit sa main et tira son épée, et frappa un serviteur du grand prêtre, et lui enleva son oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me donnerait à présent plus de douze légions d'anges ? » Mais comment alors seront accomplies les Écritures, que cela doit être ainsi ? À la même heure, Jésus dit aux multitudes, « Êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons, comme après un voleur, pour me prendre ? » J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci a été fait, afin que les Écritures des Prophètes puissent être accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez Caïphe le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Mais Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre, et y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Or les principaux prêtres et les anciens et tout le conseil cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, pour le mettre à mort, mais n'en trouvèrent aucun, oui, bien que beaucoup de faux témoins soient venus, toutefois ils n'en trouvèrent aucun. Enfin deux faux témoins vinrent et dirent, « Cet individu a dit, je suis capable de détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Et le grand prêtre se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien. Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi ? » Mais Jésus se tue. Et le grand prêtre répondit et lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit, « Tu l'as dit, néanmoins je vous dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses effets, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez maintenant entendu son blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent et dirent, « Il est coupable de mort. » Alors ils crachèrent sur son visage et lui donnèrent des coups de poing et d'autres le frappaient avec la paume de leur main, disant, « Prophétise-nous, toi Christ, qui est celui qui t'a frappé. » Or Pierre était assis à l'extérieur dans le palais et une jeune fille vint à lui, disant, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. » Mais il le nia devant eux tous, disant, « Je ne sais ce que tu dis. » Et après qu'il fut sorti par le porche, une autre servante le vit, et dit à ceux qui étaient là, « Cet individu aussi était avec Jésus de Nazareth. » Et de nouveau il le nia avec serment, « Je ne connais pas cet homme-là. » Et après un moment, ceux qui se tenaient là vinrent à lui, et dirent à Pierre, « Assurément tu es aussi l'un d'eux, car ton langage te trahit. » Alors il commença à maudire et à jurer, disant, « Je ne connais pas l'homme. » Et immédiatement le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit, « Avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. » Et il sortit et pleura amèrement.